Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, nous recevons l'évangéliste internationale, l'évangéliste béni et Nathanaël. Et on a débuté aujourd'hui le séminaire. On a été richement bénis, abondamment bénis. Et le thème, c'est sur le Saint-Esprit. J'ai appris beaucoup de choses. Ce que j'applique aujourd'hui, le Saint-Esprit, c'est d'abord l'humilité, l'obéissance. En tout cas, on a été vraiment bénis. Et demain encore, le programme va continuer. Et nous croyons encore que le Saint-Esprit sera avec nous. Parce que sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Et c'est ce que l'homme de Dieu nous a expliqué aujourd'hui. Et encore demain, il va encore continuer de nous enseigner la parole de Dieu. En tout cas, j'ai été béni. Je suis content de la recevoir avec son épouse. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Et que le Saint-Esprit continue de vous utiliser. Parce qu'aujourd'hui, des hommes de Dieu qui parlent du Saint-Esprit comme ça, pas cru, pas tourné. Non, non, c'est rare. C'est vrai, il y en a. Il y en a, mais c'est vraiment, c'est comme il y en a. Moi, j'ai été béni. Ma foi a été nourrie. Je suis content. Je suis presque que demain arrive. Parce que demain, on sera terriblement visité par le Saint-Esprit. D'éluge-moi dans le bon sens, Jésus. Voilà, recevez la grâce de Dieu. Et puis, je laisse la parole à l'homme de Dieu. Amen. C'est vrai que c'est extrêmement important de recevoir le Saint-Esprit. D'être rempli par lui. Mais pas juste pour être, pas juste pour se glorifier. Ou pour être super puissant. Mais afin de pouvoir obéir à Dieu. Et puis, afin de pouvoir perdre le contrôle. Et ce que j'avais reçu pour cette église, c'était que Dieu voulait faire une percée. Pas une percée simplement pour chacune des personnes dans leur situation personnelle. Mais une percée dans cette ville. Une percée pour l'évangélisation. Une percée pour voir le royaume de Dieu se manifester. Une percée pour voir le ciel se manifester sur la terre. Et c'est ce que je veux prier aussi, aussi dans vos vies. Pour que vous puissiez avoir une percée. Afin de voir le ciel se manifester sur la terre. Afin que vous puissiez voir le royaume de Dieu avancer là où vous êtes. Et la gloire de Dieu se manifester là où vous êtes. Et je pense que oui, effectivement, demain, on aura encore des temps extraordinaires. Et on était vraiment bénis de pouvoir être ici ce soir. Et je pense que Dieu est en train de faire une œuvre. Et puis ce qui est extraordinaire, c'est que ce qu'on fait, c'est regarder finalement ce que le Saint-Esprit est en train de faire. C'est pas nous qui avons une onction particulière ou qui sommes meilleurs que qui que ce soit. Mais c'est le Saint-Esprit qui, partout sur la terre, est en train de faire une œuvre extraordinaire. Et on veut participer à ce qu'il fait. On veut être dans l'obéissance et puis juste voir sa gloire se manifester. Amen. Et bien, moi j'étais très contente d'être venue ce soir. La prédication se réveille que, à chaque fois que je l'entends prêcher, c'est toujours la même chose pour moi. Mais c'est vrai que cette fois-ci, j'ai encore appris des choses qui étaient très utiles, encore comme le pasteur l'a dit. Et c'est vrai que je pense que si tout le monde pouvait écouter le Saint-Esprit, c'est vrai qu'il y aurait beaucoup plus d'âmes à sauver. Parce que la pièce serait deux fois trop petite. Et je voyais ça, je voyais qu'il y a beaucoup de personnes dans cette église qui vont commencer à se lever. C'est comme s'ils ont eu la révélation ce soir de comment écouter Dieu pour justement apporter la parole aux personnes qui sont perdues dans la rue et qu'il faut ramener ici. Et que je pense qu'il y aura beaucoup de bonnes choses. Si on revient la prochaine fois, j'en suis sûre et certaine que Dieu va faire une grande chose. Bienvenue, Saint-Esprit Sois de bienvenue, remplis nos vies Bienvenue, Saint-Esprit Bienvenue, Saint-Esprit Bienvenue, Saint-Esprit Bienvenue, Saint-Esprit Saint-Esprit Bienvenue, Saint-Esprit Bienvenue, Saint-Esprit